Donc si tu ne l'avais pas déjà remarqué, j'essaye de te montrer le nombre maximal de démonstrations du théorème de Pythagore. Et donc voici une quatrième démonstration. Et comme dans toutes les autres, on va commencer par dessiner un triangle rectangle ici. Donc ici j'ai déjà dessiné ce qui va être l'hypoténuse de mon triangle, que je vais nommer C ici. Je vais dessiner un deuxième côté ici. Ici, voilà, qui sera ici mon côté A. Et je vais dessiner ensuite un troisième côté pour finir ici, qui sera donc mon côté B ici. Voilà. Donc l'angle droit est ici. Et la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va retourner ce triangle, c'est-à-dire on va le tourner de 90 degrés vers la gauche ici. Je vais effacer juste ma flèche. Donc si on le tourne à 90 degrés, ça veut dire que mon côté C, donc l'hypoténuse, va se retrouver à 90 degrés à gauche. Donc ici, là, tu vois, on a un angle droit ici. Et que donc mon côté A ici va se retrouver aussi à 90 degrés dans ce sens-là. Voilà. Et mon côté B, pour finir, se situera ici. Voilà. Donc je vais te remarquer les petites notations pour que tu y vois bien clair. Donc voilà A et voilà B ici. Et notre angle à 90 degrés est ici. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va construire un parallélogramme ici. Donc je vais te montrer comment. Donc tu vois que ça, c'était le côté C, le côté de l'hypoténuse. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va construire un segment parallèle à C en partant d'ici. Et de même longueur. Voilà. Donc ici, on a C. Et en fait, ce qu'on peut voir, c'est que comme C est parallèle ici, le segment que je suis en train de dessiner ici est donc aussi parallèle à ce segment-là et vaut également à A. Donc ici, j'ai un parallélogramme de côtés A et C. Et maintenant, ce qu'on va essayer de savoir, c'est quoi l'air de ce parallélogramme-là ? Alors pour s'aider, souvent, c'est assez pratique de refaire un petit dessin. Donc on va essayer de refaire un petit dessin d'un parallélogramme, mais vu d'une manière différente, qui va nous aider un petit peu. Donc je refais mes côtés A ici. Donc ça, c'est A. 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 Donc tu vois, j'ai juste retourné le parallélogramme et je l'ai mis en fait à plat ici. Et donc ici, je trace mes côtés C. Voilà. Donc j'ai mon petit parallélogramme ici. Et pour trouver l'air de ce petit parallélogramme, eh bien j'ai besoin en fait de connaître la hauteur du parallélogramme. C'est-à-dire que j'ai besoin de connaître cette distance-là, ici, celle qui va de ici à ici. Et pourquoi ? Parce que l'air du parallélogramme, c'est la hauteur multipliée par la base ici. Donc la base, on la connaît, c'est A. Et c'est la hauteur qu'on ne connaît pas ici. Et en fait, si on regarde dans notre figure principale, on voit qu'on a déjà la réponse, puisque la hauteur ici que j'ai marquée en vert, c'est exactement celle marquée en vert ici. Donc, eh bien, pourquoi A et B sont alignés ? Eh bien, ça vient de la façon dont on a construit cette figure. Donc je sais qu'ici, j'ai un angle droit, puisque j'ai retourné ce premier triangle à 90 degrés. Donc les deux côtés A sont perpendiculaires. J'ai aussi un angle droit ici, entre A et B, puisque le triangle ici, avec les côtés ABC, est rectangle. Donc je sais que ce segment B est parallèle à ce segment A ici. Je sais aussi que j'ai dessiné un parallélogramme ici, ce qui veut dire que, eh bien, par construction et par définition, le côté A ici est parallèle au côté A ici en bas. Donc A est parallèle à B et A est parallèle à A ici. Je sais aussi que A et B ont un point en commun, puisque c'est la manière dont je les ai construits. Donc il en résulte que A et B sont alignés. Et donc en fait, la hauteur ici du parallélogramme, c'est A. Donc l'air de ce parallélogramme, eh bien, c'est tout simplement A carré ici. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est faire une rotation de notre premier triangle ici, donc celui-là, vers la droite, à 90 degrés vers la droite ici. Donc je vais enlever ça. Donc ça veut dire que le côté C se retrouve à 90 degrés du côté C, ici. Donc quelque chose comme ça. D'accord ? Donc ici, il y a un angle à 90 degrés ici. Et notre côté B se retrouve quelque chose comme ici, voilà, puisqu'il va être aussi lui-même à 90 degrés vers la droite par rapport au premier côté B, ici. Donc je vais remarquer que c'est le côté B. Et le côté A sera donc ici. Donc A ici. Et donc notre angle droit se retrouve bien entre A et B. Et cette fois, comme à tout à l'heure, on va construire un parallélogramme, ici, en traçant cette ligne-là. Et on sait que c'est un parallélogramme aussi, puisque les traits blancs que tu vois là, ce sont les longueurs C. On sait déjà qu'elles sont parallèles, ici, puisqu'elles sont toutes perpendiculaires à la longueur C de basse. C'est la façon dont je les ai construites. Et on sait aussi que cette longueur B, là, en jaune, va être égale à cette longueur B, là, en jaune, aussi. Et donc cette figure-là est un parallélogramme. Et de la même manière, on voudrait savoir l'air de ce parallélogramme, ici. Donc comme tout à l'heure, ce qu'on va commencer par faire, c'est qu'on va dessiner le parallélogramme, juste pour bien comprendre comment trouver l'air de ce parallélogramme-là. Donc on a nos bases B, ici, et on a aussi nos côtés C, ici, qui sont parallèles. Et ce qu'on veut savoir, c'est, comme tout à l'heure, on aimerait avoir une idée de la hauteur de ce parallélogramme, c'est-à-dire de cette distance-là que j'ai mise en vert. Et la première chose à remarquer, en fait, c'est que dans cette figure, les segments B, ici, et le segment A, ici, sont alignés. Et pourquoi ? Eh bien, ça vient de la façon dont on a construit cette figure. On a construit cette figure de telle manière que cet angle-là soit un angle droit, et que cet angle-là soit un angle droit, aussi. Donc, ce que ça veut dire, c'est que le segment B, ici, est parallèle au segment A, ici. Et on sait aussi qu'on a construit cette figure, ici, là, comme étant un parallélogramme, tel que le segment B, ici, en jaune, soit parallèle au segment petit B, en jaune, ici, au-dessus. Donc, on a ce segment B, là, en bas, sur notre triangle initial, qui est parallèle au segment A, mais aussi parallèle au segment B. Et on sait que A et B, eh bien, ont un point commun, ici. Donc, ces deux segments-là sont alignés. Et en fait, de la même manière que tout à l'heure, on voit que la distance entre ce côté B, ici, là, en bas, et ce côté B, en haut, si on trace un peu plus loin, donc B et A, ici, sont alignés, donc, en fait, la hauteur de mon parallélogramme, c'est cette longueur B, ici. Donc, la hauteur de ce parallélogramme, c'est aussi B, ici. Et comme l'air d'un parallélogramme, c'est la longueur de la base fois la longueur de la hauteur, il en suit que l'air de ce parallélogramme, ici, eh bien, c'est B carré. Donc, ça commence à être intéressant, ici, puisqu'on a trouvé que l'air de ce premier parallélogramme était A carré, et l'air de ce deuxième parallélogramme était B carré. Alors, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une partie de cette figure que je vais copier-coller à côté, ici. Donc, je vais prendre cette figure-là, et je vais la copier, et la coller, ici. Voilà. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais effacer les parties qui ne m'intéressent pas trop, ici, ici. Voilà. Voilà. Et donc, je vais m'intéresser à la figure qui me reste ici, et c'est en fait assez facile, maintenant, de savoir l'air de cette figure-là. L'air de cette figure-là, je la connais, c'est A carré plus B carré. Donc, je le note, voilà. Donc, ça, c'est l'air de toute cette figure-là, donc, de ces deux parallélogrammes ensemble. Voilà. Et donc, là, maintenant, ce que je vais essayer de faire, c'est d'exprimer l'air, cette fois-ci, non plus en fonction de A et de B, mais en fonction de C. Et pour ça, je vais retracer, ici, un segment. Voilà. Et ce que tu peux voir, c'est qu'en fait, ce segment-là, c'est C. C'est vraiment le segment C, puisque c'est le segment que j'avais, ici, à la base, si tu te rappelles bien, et donc qui est le même que ici, là. Donc, c'est vraiment C. Donc, en fait, ce triangle, ici, c'est exactement le même que ce triangle. Alors, laisse-moi redessiner, ici. Ce triangle, ici. Le premier triangle que j'ai dessiné, en bas, ici. Et donc, ce que je vais faire, c'est que ce bout de triangle-là, je vais le déplacer, en fait, ici, en bas, dans ma figure. Donc, je vais l'effacer en haut, ici. Donc, je vais l'effacer en haut, ici. Donc, c'est-à-dire que je l'enlève en haut de ma figure, ici. Voilà. Et donc, ici, en fait, je me retrouve avec une figure qui a exactement la même R qu'avant, c'est-à-dire que c'est toujours A carré plus B carré, ici. Et je sais que ce côté-là, en haut, vaut C, d'accord ? Comme ce côté-là, en bas, et comme mes côtés gauche et droite, ici. Et donc, l'air de cette figure-là est égal à A carré plus B carré puisque j'ai juste déplacé le triangle du haut, en bas, ici. Donc, l'air A carré, ici, va correspondre à cette partie, ici. Voilà. Et l'air B carré va correspondre à cette partie, ici. Voilà. Puisque j'ai juste déplacé, en fait, ces petites parties qu'il y avait en haut, je te rappelle, juste en bas, ici. Et donc, maintenant, si on veut exprimer l'air de cette figure en fonction de C, eh bien, c'est facile puisque je t'ai dit que cette forme-là est, en fait, un carré. On sait que c'est un carré puisque tous ses côtés sont de la même dimension et qu'il a un angle droit. Donc, l'air de cette figure, c'est aussi C carré. Donc, je peux faire l'égalité, ici. Donc, A carré plus B carré est égal à C carré, ici. Et on retrouve notre définition du théorème de Pythagore, ici.